Bonjour, je m'appelle Mélanie Noël, je suis journaliste, parolière et poétesse. Bonjour, je m'appelle Pascale Rousseau, je suis réalisatrice, productrice, design graphique et artiste visuel. On est ici pour vous parler de Téléphone Exquis, un projet artistique qu'on a réalisé ensemble au cours de la dernière année. Ce projet-là, il met vraiment en valeur l'effet de l'art sur la santé humaine. Et c'est d'ailleurs le sujet qu'on va aborder aujourd'hui avec nos panélistes d'environ une quinzaine de minutes. Mais d'abord, on va parler de Téléphone Exquis, du concept. C'est un mélange entre le jeu du téléphone arabe et le cadavre exquis. Donc, le titre est une contraction de ces deux éléments. Un sujet s'est imposé par lui-même l'an 2020, sa pandémie et tout ce qui en découle. On a invité 20 artistes visuels et 20 artistes littéraires à jouer avec nous au jeu du Téléphone Exquis. Les règles étaient assez simples. Chaque artiste avait cinq jours pour créer une œuvre. Les artistes visuels ont reçu un texte où ils devaient répondre dans une œuvre de 20 par 20 pouces. Alors que ceux qui sont des artistes visuels ont reçu un texte de moins de 200 mots et devaient y répondre en faisant une œuvre visuelle. Toutes les œuvres étaient transmises de façon anonyme, donc chaque artiste n'était conscient que de l'œuvre précédente. D'où ça vient cette idée-là? Eh bien, c'est vraiment une observation qu'on a faite dans les dernières années. On a remarqué à quel point, à notre grand bonheur, le milieu culturel et artistique en Estrie était effervescent. Autant au point de vue visuel, les arts de la scène, au niveau de la littérature aussi. Donc, on a eu envie de créer des liens entre les gens. Puis, on s'est dit qu'à ce moment-ci, c'était le meilleur parce que tout le monde était isolé. Donc, on a fait ça pour créer des liens entre les gens et aussi leur donner une opportunité de s'exprimer sur ce qu'ils étaient en train de vivre. Peut-être sortir un peu de leurs démarches habituelles ou des thèmes qu'ils sont habitués d'aborder. La réponse des artistes a été hyper positive. On n'a pas eu besoin de les convaincre longtemps. Chacun à Tour de rôle ont accepté de façon spontanée, avec enthousiasme de participer puis de chambouler leur horaire qui était déjà perturbé par la pandémie pour faire de la place à la création d'une œuvre pour le projet. On est allé aussi chercher des gens vraiment différents, autant au point de vue de l'expérience, donc des artistes qui avaient une très grande renommée, comme des artistes plus émergents qui commencent une pratique plus professionnelle. On est aussi allé chercher des artistes qui avaient différents médiums, qui abordent différents médiums, autant au point de vue visuel, on pouvait penser à la peinture, du dessin, de la photo, de la vidéo. On a du graffiti, même de la sculpture. Du côté littéraire, il y a des gens qui font du slam, qui font de la poésie, qui font du roman, de la chronique, de la littérature jeunesse, par exemple, ou encore de la fantaisie. Le résultat de toute cette démarche-là donnera naissance à une exposition à la Galerie d'art de l'Université de Sherbrooke, la Galerie Antoine-Siroie, du 27 mai au 31 juillet prochain. On va aussi publier un livre qui va regrouper l'ensemble de l'œuvre et qui est aussi dans lequel on s'est amusé à aller analyser les thèmes qui sont récurrents dans un court essai. Une notion qui revient vraiment souvent dans l'œuvre collective, c'est la notion du temps, la notion du temps fracturé. Il va y avoir un avant et il va y avoir un après. On s'accroche à l'avant à l'aide de nos souvenirs, puis on a espoir, puis on attend l'après. On attend le retour des habitudes de notre quotidien, de notre vie d'avant, puis on espère les retrouvailles. Donc, il y a beaucoup d'attentes aussi. On voit aussi la fracture du temps avec le contraste entre les saisons, l'hiver, le printemps principalement, et puis le passage du jour à la nuit. Un autre thème qui revient vraiment souvent, c'est le territoire. Au cours de 2020, le territoire de chacun a rapetissé. On a plié aussi loin qu'on pouvait dans le passé, puis dans autant de lieux qui nous étaient permis par le passé. Donc, ça s'est senti dans l'œuvre. Il y a aussi beaucoup du territoire qu'on habite. Le territoire qu'on a été forcé de rester dessus, qu'on n'a pas pu quitter, on a pris le temps de le regarder autrement, parce que justement, on était forcé de le côtoyer. Puis c'était une évasion. La nature est sortie beaucoup comme le calme, la solitude, l'évasion. Les gens allaient marcher. Et on le voit, il y a beaucoup de forêts dans l'œuvre. Donc, au niveau du territoire, il y a une maison. On a été forcé de rester chez soi. Il y a la maison, les objets de la maison. Puis à force de tourner entre les murs de la maison, plusieurs ont été forcés de plonger dans leur territoire intérieur. On sent ça aussi au niveau des thèmes récurrents. Bien sûr, on est dans une pandémie. Donc, c'est notre corps qui est mis à l'épreuve. L'œuvre est vraiment empreinte de ce thème-là. La mort est aussi très, très présente. Il y a différentes parties du corps qui sont très récurrentes. Par exemple, les mains, les bras, le toucher qu'on n'est pas capable d'avoir, les sensations qui sont disparues. Les mains aussi qui sont dans le danger, le vecteur de mort, le vecteur de mort. On a aussi tout le regard qui est très présent. Donc, on est dans une espèce d'état d'attente, de contemplation, mais aussi d'analyse. On prend des mesures, on regarde ce qui se passe. Sinon, il y a aussi le cœur, bien sûr. Donc, le cœur qui est symbole de souffrance, symbole d'émotion, aussi de fragilité. Un autre thème aussi qu'on a retrouvé beaucoup, c'est le thème des liens. Les liens qu'on n'a plus, les liens qu'on recherche. La mère et l'enfant est très récurrent. On se disait que du côté de la mère, c'est une figure qui est rassurante. C'est un milieu, c'est les liens qui sont les plus profonds avec nous. Donc, l'enfant est vraiment encore là, un symbole de fragilité, de naïveté et peut-être de manque de pouvoir à travers toute cette vie qu'on est en train de mener. On a eu des super belles réactions aussi au niveau des participants. Ils nous ont fait des super beaux commentaires. Déjà en partant, plusieurs ont trouvé l'expérience déstabilisante. Comme Mélanie disait, on les a bousculées dans leur horaire. Certains ont eu le matin même conscience de cette expérience-là et ils devaient tout de suite se mettre à l'œuvre pour cinq jours plus tard. Ils n'avaient jamais entendu parler de nous avant. Les thèmes aussi, pour certains, étaient très déstabilisants. Ça a été aussi une expérience qui était inspirante. Il y a beaucoup d'artistes qui nous ont dit « Ah, moi, j'avais complètement arrêté de créer. Je suis dans une panne sèche. » Puis vous nous avez offert un espace, un cadre puis un thème qui m'a permis d'exprimer des choses. Je me suis sentie liée avec d'autres gens. Je me suis sentie dans un groupe. On était en co-création. Même si j'étais tout seul, il y avait quelque chose qui me liait à ailleurs. Et puis, beaucoup de gens trouvaient ça très rassurant parce qu'il y avait dans les thèmes qui étaient abordés, dans les images, dans les mots, un certain écho à ce qu'eux-mêmes étaient en train de vivre. Donc, ils sentaient qu'ils n'étaient pas seuls à vivre ce qu'ils étaient en train de vivre à ce moment-là. Pour faire ressentir les bienfaits de l'art à un plus grand nombre, on a invité lors de l'événement « Exprime-toi pour la santé » qui avait lieu dimanche passé. On a invité le grand public à participer au téléphone exquis avec nous. On ne savait pas à quoi s'attendre et on a été vraiment impressionnés de la réponse, autant en termes de quantité que de qualité. On a eu entre 50 et 60 demandes de participation. En tout, 37 ont joué jusqu'au bout et nous ont livré une œuvre en moins de cinq jours. Donc, 21 personnes ont choisi de répondre en mots à l'œuvre visuelle de Geneviève Dupont-Degnaud, qu'on va voir un peu plus tard. Et 16 personnes ont décidé de répondre au texte de l'être personne par une œuvre visuelle. Au niveau des commentaires qu'on a eus aussi du grand public, c'était vraiment les mêmes, ils allaient dans le même sens que les artistes, les 40 artistes qui ont participé au cours de la dernière année au téléphone exquis. Ils trouvaient ça stimulant, ils sentaient qu'ils faisaient partie d'un tout plus grand qu'eux et ils ont vraiment apprécié l'expérience. Donc, tous les 37 œuvres qu'on a reçues seront exposées dans l'espace invitation de la galerie au même moment que l'exposition au téléphone exquis. Bon, là, on va vous montrer les œuvres visuelles, mais vous comprendrez qu'on ne pouvait pas lire les 21 textes cet après-midi, même si chacun méritait d'être lu, parce qu'on a vraiment été épatés par la qualité des textes. On a eu des frissons, on a été bouleversés, on a été touchés. Mais il fallait faire un choix, donc on a choisi un, ça va être le texte de Félix Arguin, professeur au séminaire de Sherbrooke, et c'est Véronique qui va nous faire le cadeau de nous lire le texte de Félix. Peut-être montrer l'image qui a inspiré le texte pendant que Véronique le lit. Fait que je lis tout de suite. Oui! OK. Arpenter les couloirs du vide, se perdre dans l'inéluctable escale du temps, se retrouver devant rien, égarer son esprit dans un miroir qui ment. Pour chercher les coupables, il faut d'abord construire le crime, pour fuir la peur insoutenable et trouver son réconfort dans le fiel ambiant. Buffet d'absurde et de contradictions, pire que la fièvre ou la toux, auquel chacun s'attable, insatiable, on nourrit le cancer du nous. De cataclysme à la petite semaine, en hécatombe de bonne aloi, on prête l'oreille à la fine fleur de la calomnie, au libre écho de l'indignité. Atteindre le cul-de-sac du vide, faire demi-tour comme pour remonter le temps, et espérer un jour l'extrémité de l'arc-en-ciel. Merci Véronique. Les gens ont énormément de talent. Ça s'est aussi traduit du côté visuel. Ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a envoyé le texte de l'être personne, qui n'est pas là aujourd'hui. Par contre, on a un enregistrement de son magnifique texte. Donc, on va vous inviter à regarder les œuvres qu'on a reçues, les œuvres visuelles, sur la voie de l'être personne. Tu me dis que demain ne promets rien encore que des couleurs pâles qui peinent à se toucher. Tu n'es sûre de rien d'autre que cette longue et lente traversée. Tu me parles de tout ce qui est incertain avec ton cœur d'enfant frais. Ta voix où transparaît l'espoir, l'espoir que contredit l'attente, l'attente qui côtoie le désespoir. Tu ris. Tu me demandes, est-ce naïf de penser que ça ira mieux ? Moi aussi, j'ai demain un chantier et le rêve insolent. Moi aussi, je m'accroche à après, à peut-être, à sûrement, à tout ce qui apaise. Tu attendais la neige pour tout recouvrir pendant que je m'ennuyais des saisons que je n'ai pas vues défiler. Cette année a semblé durer le double de son temps pour moi aussi, je sais. J'apprivoise avec toi l'alentour sombre. On se perd comme dans la contemplation d'un feu qui crépite. Quoi qu'il arrive, expire. Crache les résidus de cendres, mais reste la lueur de la flamme sur ta peau chaude. La nuit, je sais que ça te fait du bien à toi aussi. Demain, on ne se méfiera jamais autant de l'eau qui dort, mais on finira par trouver ça beau, promis. Donc, pour le restant de notre activité, on vous invite à écouter une magnifique discussion qu'on va avoir avec nos panélistes. On a invité trois de nos artistes qui ont participé à Téléphone exquis. C'est des femmes qui ont, en fait, une expérience et des études dans différents champs de la science humaine et de la science sociale et qui utilisent autant dans leur pratique qu'à l'inverse. Et on a aussi invité Charles-Antoine Barbeau-Meunier qui est, en fait, un sociologue. Il est aussi chercheur et étudiant à l'Université de Sherbrooke. Donc, Ariane, je vais te laisser la parole. Merci. Est-ce que ça fonctionne? Suis-je? Oui, ça fonctionne. Je suis là. Alors, je me présente et j'explique un peu mon parcours brièvement. Fabricoleuse, multi-instrumentiste, autrice, compositrice, interprète et diplômée en travail social de l'Université de Sherbrooke. Un beau parcours un peu hétéroclite, mais c'est un peu ça, finalement, une fabricoleuse. C'est ce que j'ai voulu créer par cette pratique artistique-là, mais qui a commencé, donc, par un parcours en musique. J'ai commencé à apprendre la musique toute petite, la musique classique, jusqu'à faire un beau face-à-face avec ce qu'on appelle l'anxiété de performance. Et à travers les festivals, concours, donc, la pression de performer en musique, bien, j'en avais perdu le plaisir de faire de la musique complètement. Alors, j'ai décidé de mettre de côté la musique, vraiment. Mais ça m'aura permis de faire des études en travail social, de faire un bac en travail social ici à l'Université de Sherbrooke et de choisir d'aller travailler dans le milieu de l'itinérance, de la santé mentale, en crise suicidaire et de commencer cette pratique-là sur le terrain, travailler auprès des gens qui vivent un parcours en itinérance pour, finalement, quelques années plus tard, revenir à la musique, mais avec une autre approche, un peu par erreur, parce que j'ai accepté d'aller enseigner la musique dans les écoles de jeunes musiciens du monde, de Sherbrooke, notamment, ou auprès des jeunes issus de milieux plus à risque et de communautés culturelles. Et c'est vraiment là que j'ai pris conscience de l'importance de l'art et du pouvoir de la musique, de l'art, comme prétexte d'intervention. Ça a été vraiment un important déclic pour moi quand on arrête un peu de se prendre au sérieux et qu'on laisse vraiment la place à la musique, au théâtre, à cette rencontre-là qui se fait, bien, il se passe des belles choses. Et j'ai été témoin de rencontres fulgurantes entre un enfant réfugié à qui on remet un violon et qui, soudainement, bien, c'est comme si on venait de lui donner totalement le droit d'exister et comment ça peut transformer une famille entière. Alors, ça m'a permis de voir qu'il n'y a pas de distinction entre l'art, l'intervention, qui reposent sur une rencontre, qui sont au service du lien. et ça m'a donné l'élan, ça m'a donné l'élan de finalement rallier les deux croisements professionnels que j'avais. Et bien que, bien, la société moderne aura choisi de faire de l'art un divertissement, un produit qui doit répondre à une logique marchande bien souvent, bien, l'art, c'est aussi l'oxygène qui nous tient en vie et, étrangement, bien, la musique, même si ce n'est pas essentiel à notre survie, même si on peut s'en passer, bien, pourquoi toutes les civilisations, eh bien, ils ont une musique qui les accompagne, qui rythme les rituels de vie des plus lointaines civilisations, les plus reculés, bien, vraiment, c'est intrinsèque, c'est lié, ça rythme notre humanité. Alors, bien, j'ai choisi, moi aussi, de me consacrer à cette pratique-là, artistique, mais qui est teintée de ce parcours-là en travail social. et, donc, j'ai voulu vraiment créer du matériel d'intervention pour le jeune public et je voulais, je voulais vraiment offrir des mots pour donner la parole aux enfants, mais prendre aussi cette parole-là sur des sujets plus sensibles, mettre des mots en musique, donner des images aux enfants et à leurs parents pour parler de situations familiales et de tempêtes qu'ils vivent au quotidien parce que je crois vraiment à l'impact humain et social de la musique, du théâtre, de l'art visuel, de la chanson pour encourager l'éveil social des enfants parce que ça commence là et qu'on ne peut pas demander juste aux parents de, on ne peut pas reléguer cette responsabilité-là aux parents qui n'ont pas toujours les outils pour le faire. Alors, c'est ce que j'ai eu envie moi de faire et donc c'est ça. Dans mes chansons, j'ai envie de m'adresser, donc je fais de la chanson, évidemment, j'ai oublié de le dire, mais musique, chanson, théâtre, c'est un peu tout ça mélangé et dans ces chansons-là, j'ai envie de m'adresser à l'intelligence des enfants, l'intelligence émotionnelle pour dédramatiser des sujets pas toujours faciles à aborder pour parler notamment des vécus émotifs plus difficiles qui vont accompagner des séparations des parents, quand les conflits à la maison, la santé mentale, les problèmes, donc maladie mentale, maladie physique, le parcours migratoire, la pauvreté, donc des chansons qui parlent de ces sujets-là, sujets un peu plus ambitieux, mais moi, j'ai fait le pari que les enfants étaient prêts à entendre ces sujets-là. Il n'y a aucun sujet qu'on ne peut pas aborder avec des enfants. Ils sont prêts à l'entendre, ils en ont des idées, ils en ont des pistes de solutions, ça l'amène, ça crée une ouverture, ça l'ouvre la discussion et voilà. Et je trouve que la musique et les mots, les images, la poésie, ça permet de faciliter la compréhension du message par les enfants et ça donne aussi l'occasion aux parents, aux enseignants, aux enseignantes de choisir d'aborder certains sujets avec leurs enfants. Il n'est pas rare que je reçois des témoignages de parents qui vont décider d'utiliser une de mes chansons pour parler de la garde partagée. C'est quoi vivre dans deux maisons, une pour chaque main? Ou encore ma chanson sur ma mère Montgolfière, cette métaphore d'une maman qui s'éloigne parfois de la terre parce qu'elle ne peut pas toujours s'occuper de son enfant, elle doit commencer par prendre soin d'elle. Alors ça l'ouvre la discussion, c'est un déclencheur pour amener les questions, répondre à des questions. Et c'est ça qui est beau avec l'art, c'est que ça l'ouvre des réflexions, ça l'amène des questionnements, mais ça ne donne pas toutes les réponses. Ça nous permet à chacun de comprendre quelque chose, de trouver cette explication-là qui résonne selon notre propre vécu. Et c'est ce que j'essaye de faire moi-même, c'est d'être au plus proche de ma propre histoire personnelle, mon propre vécu. Plus je parviens à ouvrir cette fenêtre-là sur cette intimité-là de cette voix intérieure-là, de cet enfant-là, bien, plus il y a une portée universelle qui vient résonner, qui répond au vécu des familles. Alors, voilà, et j'ai construit ce personnage-là de la fabricoleuse. C'est quoi une fabricoleuse? Bien, les adultes me posent cette question-là, mais les enfants, ils n'ont pas besoin de la réponse, ils se font l'idée rapidement. Bien oui, c'est très, très clair. Une fabricoleuse, c'est quoi? Bien, ça bricole, ça rafistole, ça l'invente avec toutes sortes d'objets autour. Donc, je bricole des instruments de musique avec des objets recyclés, mais je tente aussi de recoller les morceaux de ma propre famille recomposée et finalement, bien, la musique devient un refuge pour se garnir notre propre coffre à outils intérieur, celui des petits et des grands enfants. Et voilà. Alors, en spectacle, je m'accompagne avec des instruments de musique recyclés, mais pourquoi? C'est vraiment pour déconstruire la vision traditionnelle de la musique pour vraiment amener cette démocratisation-là, rappeler aux enfants l'accessibilité de la musique autour d'eux, à l'intérieur d'eux, parce que c'est ce que j'aurais aimé savoir, moi, quand j'étais toute petite et que c'était sérieux, la musique et je n'avais pas le droit à l'erreur et je pense qu'on en a besoin de se donner ce droit-là, de s'approprier ce rapport-là à notre propre créativité et c'est ce qu'il y a de plus précieux chez les enfants, selon moi, c'est cette créativité-là qui est tellement disponible et qu'il n'y en a pas de limite. Et c'est ce que je veux encourager. Alors, depuis 2014, j'ai la chance de travailler dans les écoles, dans les salles de spectacle du Canada à la France. On se promène avec le coffre à musique pour parler, prendre la parole sur des enjeux parfois plus ambitieux, mais qui sont étrangement toujours tellement bien reçues. C'est ce que j'espère, c'est amener cette réflexion-là, semer des petites graines d'ouverture, d'ouverture à la différence, d'ouverture à l'autre. Mais aussi, je coordonne certains projets en médiation culturelle, notamment par ce parcours-là, travail social, intervention artistique, ça me permet de travailler avec des milieux communautaires et qui rassemblent également le milieu scolaire, culturel, et ça fait des projets exceptionnels tels que l'écriture de livres audio jeunesse qui permet à des jeunes de devenir auteurs, illustrateurs jusqu'à l'enregistrement en studio, des livres exceptionnels qui ont été faits ici même à Sherbrooke et en partenariat aussi avec l'université de Sherbrooke et la commission scolaire qui a soutenu le projet. Les livres ont fait leur entrée dans les écoles. Vraiment des beaux projets qui me permettent de partager le processus créatif avec les enfants, les accompagner à devenir tour à tour auteurs, illustrateurs et jusqu'à la signature en salon du livre. Donc c'est ça, c'est des outils pour la francisation, l'éveil à la lecture, parler de l'intimidation, des livres par et pour des jeunes mais c'est un plaisir et un privilège d'accompagner des jeunes dans ce travail-là qui est le travail d'être artiste. Quel est-il? Alors voilà, j'en aurais long à dire mais sinon c'est musique, spectacle, production de spectacles un peu partout. Ariane Deslion, c'est mon nom d'artiste de scène et je pense que ça fait le tour un peu. Merci Ariane. Bien merci. On va passer la parole à Nathalie Platt. Ça fait... Ouais, non? OK. Bonjour tout le monde. Donc quelle belle introduction Ariane. C'est comme si je ne sais pas si pour vous ça a fait ça à la maison si ça a réussi à se rendre de l'autre côté des écrans mais on commence surtout une prise de parole à l'ACFAS on est vraiment dans notre rationnel puis tout ça puis à partir du moment où il y a des oeuvres qui sont présentées des textes qui sont lus ça nous amène ailleurs on va dans une autre présence donc je vais essayer de me présenter brièvement je suis psychologue je suis autrice chroniqueuse aussi enseignante au collégial plus récemment bon j'ai essayé de réfléchir un peu à comment parler du fait que l'art et la santé mentale se côtoient bon cette espèce de jonction là pour moi elle est évidente je l'habite autant je dirais dans mes identités multiples donc quand je vais prendre parole comme autrice ou comme chroniqueuse il y a toujours une parole qui s'adresse à des enjeux de santé mentale qui sont là puis quand je suis psychologue la façon dont je suis psychologue étant donné que je suis d'une approche plus psychanalytique plus proche de la psychanalyse même si ce n'est pas la psychanalyse orthodoxe avec le divan et tout on est rendu ailleurs en 2021 c'est sûr que la symbolisation la mentalisation tout ce qui consiste à mettre en mots ce qui nous échappe ce qui nous fait souffrir ce qui nous traumatise ce qui n'est pas digéré toute cette question là de l'appareil psychique étant comme l'espèce d'appareil digestif de la psyché c'est là-dedans que je suis depuis presque 20 ans donc pour moi tout ce qui est artistique tout ce qui est culturel c'est au coeur de notre santé psychologique bon le langage c'est ce qui nous distingue de la plupart des animaux je sais qu'il y a des codes langagiers entre les animaux mais pas d'une façon aussi élaborée c'est ce qui nous distingue aussi peut-être tranquillement pas vite des intelligences artificielles dans le sens que ce n'est pas les mêmes fonctions langagières ce n'est pas les mêmes buts nous sommes la seule espèce qui a besoin de mettre en mots ses souffrances pour avancer et c'est tout bête de le rappeler mais des fois ça semble nous échapper et il y a quelque chose entre le travail psychothérapeutique et le travail de création aussi qui se ressemble énormément notamment dans le fait qu'on doit échapper au monde d'une certaine façon autant dans un bureau de psychothérapie que quand on est dans un processus créatif la phrase du cerf qui dit suspension du jugement et du monde il faut se suspendre quand on est dans une écoute des symptômes qui arrivent dans nos bureaux pas tous mais quand on est dans une approche plus centrée sur la parole on doit suspendre notre jugement on doit être absent au monde aussi pour entrer dans des espaces qui sont nouveaux et dans ce sens-là qui sont créés à chaque moment et qui nous amènent à nous renouveler dans une nouvelle expérience de soi et l'art à l'extérieur du bureau a aussi cette fonction-là de nous mettre toujours constamment face à nos incohérences de pointer même je dirais parfois que c'est presque plus les artistes en ce moment qui le font que toute autre tranche toute autre profession en fait cette fonction-là de nommer des choses de nous rendre conscients des complexes culturels dans lesquels nous sommes des complexes personnels familiaux et culturels dans lesquels nous sommes évidemment c'est quelque chose à quoi je tends quand je travaille en psychothérapie je travaille avec les enfants aussi puis je peux témoigner de l'impact de l'art d'Ariane Deslions sur entre autres mes enfants et sur des enfants que je voyais dans le spectacle que tu donnais Ariane la puissance que ça a le symbole parce qu'on peut être là à parler à décrire si je vous dis cette phrase les enfants souffrent des séparations parentales ils ont un moment où ils vont vivre le deuil de l'ancienne femme et tout ça c'est excessivement pertinent mais ça se pourrait que ça ne soit pas tant que ça des mots qui vont vous permettre d'engranger des changements à l'intérieur de vous ou d'accéder à des savoirs plus émotifs j'ai dit le mot savoir émotif parce que pour moi ça peut aller ensemble quand tu chantes ta chanson sur les deux maisons j'ai vu des parents qui avaient des réactions qui sont semblables à un bon punch une belle interprétation dans un bureau de psychanalyse donc bravo donc voilà je peux commencer peut-être juste par dire ça parce qu'on pourrait en dire longtemps puis j'aimerais ça dire que je suis super honorée de partager le micro en fait de votre invitation Pascal et Mélanie autant à prendre part à Téléphone exquis mais aussi à cette invitation-là de ce panel-là parce que j'ai un respect une amitié et une admiration pour chacun chacun d'entre vous qui est ici aujourd'hui voilà merci Nathalie j'inviterai Véronique à se présenter Grenier s'il vous plaît et bien allô et je vais se renchirir en disant que je partage la même chose que ce que Nathalie vient tout juste de dire pour moi aussi c'est un privilège que d'être ici aujourd'hui en vrai aussi quelque part je tiens à le dire donc c'est ça alors moi je m'appelle Véronique Grenier je suis autrice poète aux éditions de Ta mère et aussi à la courte échelle ça m'arrive aussi de collaborer au Devoir environ une fois par mois j'ai dit que j'étais prof de philo je pense que j'ai dit que j'étais prof je l'ai saisi non je l'ai pas dit je suis donc bien énervée je suis aussi donc prof de philo au cégep de Sherbrooke depuis maintenant près de 12 ans moi j'ai été un peu embêtée peut-être par l'invitation juste parce que chaque fois qu'on me demande un petit peu de parler de ce que je fais pour être super honnête on dirait que je sais pas exactement ce que je fais sans arrêt en particulier quand j'écris ça me complexe beaucoup mais en même temps quand il faut que j'ai réfléchi ça me permet de prendre le recul un petit peu pour justement peut-être me positionner par rapport à ça fait que l'art dans ma pratique moi elle est multiple c'est-à-dire dans ma pratique artistique donc comme personne qui écrit des choses mais je l'utilise aussi dans l'enseignement en particulier dans l'enseignement de la philo fait que c'est un petit peu ces deux choses-là que je voulais vous présenter j'écris par besoin il y a pas eu un moment dans ma vie où c'est arrivé où je me suis dit là je vais écrire quand j'étais toute petite j'avais très très hâte de lire mais j'ai commencé à écrire vraiment jeune avant de maîtriser l'alphabet formel j'en avais inventé un autre pour être capable j'avais des histoires dans ma tête que je voulais mettre sur le papier fait que pour moi écrire ça a toujours été quelque chose qui venait avec manger dormir c'était pareil puis je pense qu'on a conservé certaines des histoires d'ailleurs quand j'étais plus petite pas avec le premier alphabet mais après des trucs sur les New Kids on the Block entre autres pour celles et ceux qui savent j'avais vraiment envie que ce soit mes amis donc j'écris par besoin mais la pratique formelle date d'à peu près maintenant près déjà d'une dizaine d'années et la raison pour laquelle s'est arrivée c'est parce que j'ai eu besoin de crier j'allais vraiment pas bien donc il y a une dizaine d'années j'avais plusieurs enjeux donc de santé mentale et je souffrais tellement puis j'avais pas de porte de sortie adéquate à l'intérieur de moi ni tant à l'extérieur et c'était la naissance des blogs à cette époque-là aujourd'hui ça veut ça veut dire grand-chose mais c'était la naissance des blogs à l'époque et j'ai vraiment trouvé dans ce lieu-là un endroit non seulement pour parler de certains enjeux que j'avais par rapport à la parentalité mais aussi par rapport donc aux autres trucs que je vivais et c'est vraiment comme ça que tout a commencé donc ce besoin-là de crier mais de manière formelle donc que ça puisse servir à quelque chose que je puisse aussi circonscrire je pense que les mots nous permettent c'est pour ça que je pense que c'est plus facile d'écrire sur la douleur aussi que sur le bonheur qui me semble toujours plus diffus alors que la souffrance est tellement prenante elle nous habite donc je pense que la circonscrire fait du bien mais aussi parce que j'avais fait le pari à l'époque puis je pense que c'est un pari que je renouvelle à quasi chaque texte que je n'étais pas toute seule que je n'étais pas toute seule à vivre peu importe ce que je devais vivre et qu'en en parlant en fait non seulement ça m'aiderait à me sortir de ma solitude mais j'aurais peut-être des échos et des résonances et jusqu'à date j'ai eu raison à chaque fois puis je n'étais pas de bonne mère d'avoir raison en fait parce que j'étais comme ah non je ne suis pas tout seul que mal mais c'était plus que j'ai vu en fait le pouvoir vraiment rassembleur des mots pouvoir que j'avais déjà vécu moi-même en lisant des livres premièrement je savais que ça existait parce que quand je lisais souvent des fois des auteurs ou des autrices qui utilisaient des mots que je ne connaissais pas ou qui décrivaient des réalités qui étaient justement comme les miennes et ça me permettait aussi de transcender dans le fond ma propre subjectivité ultimement mais ça me permettait aussi de la réaffirmer d'y voir une légitimité puis j'espère en fait chaque fois que j'écris c'est ce que je peux permettre dans le fond à des gens je pense que l'écriture ou l'art permet de toucher donc justement un petit peu à l'essentiel à ce qu'il y a en dessous de certaines réalités puis c'est pour ça que j'utilise beaucoup en philo dans l'enseignement donc des idées de l'articulation des idées de notre capacité aussi à les exprimer parce que ça dit toujours un peu plus la poésie entre autres dit toujours un peu plus moins sèchement puis c'est ce que tu disais c'est ce que tu exprimais tout juste tout à l'heure on peut très bien avoir une très belle phrase formelle puis ça nous parle à l'intellect mais on ressent rien avec ces phrases formelles-là et c'est là où l'art nous permet dans le fond de venir ressentir les idées donc je pense que ça les dit mieux fait que dans le cadre de mes cours je vais utiliser la poésie je vais utiliser des films j'utilise la musique aussi et ça étonne toujours un peu mes étudiants mes étudiantes mais au final je pense qu'ils apprécient puis ça leur permet ça leur permet eux aussi des fois d'avoir peut-être une approche aussi plus incarnée plus par l'exemple pour des idées qui sont très abstraites puis des fois le chemin est un peu plus compliqué dans le fond pour s'y rendre je fais aussi de plus en plus d'ateliers de poésie dans les écoles primaires une chose que je dis beaucoup parce qu'elles m'ont déjà parlé de poésie aux primaires surtout les sixième année c'est un enjeu parce que t'as juste une heure pour faire un lien de confiance avec eux puis qu'ils veulent se livrer c'est compliqué puis après ça vouloir lire à la classe c'est plus possible puis c'est un beau moment d'humilité aussi de faire ça mais j'aime vraiment ça puis c'est le fun mais une des choses que je leur dis parce que bon des émotions ils en vivent toutes et tous ça fait que déjà ils comprennent les émotions puis là je leur dis bon mais qu'est-ce qui arrive par exemple quand on est triste ou quand on est en colère puis la première chose souvent qu'ils vont me dire on peut briser des choses on peut lancer nos mots puis on va faire de la peine on peut aussi ravaler on peut aussi faire comme si c'était pas là puis là je leur dis évidemment que tout ça est valide et tout ça est possible mais je leur dis bien aussi on peut créer avec ça donc pour donner une corde de plus en fait à leur arc existentiel pour leur dire bien vous pouvez avoir un petit cahier à la maison puis peu importe l'émotion que vous venez vous pouvez en faire un poème ça va être juste pour vous vous pouvez lire à quelqu'un mais avec ce qui est très très laid on peut souvent faire des choses qui sont très belles aussi puis pas dans le sens de beau que ça vient flatter notre oeil mais ça vient flatter ce qu'on est ça vient justement nous donner une certaine douceur même si c'était dur puis je pense que ça vient rejoindre Ariane ce que tu fais aussi essentiellement justement ce que tu permets en racontant des choses qui sont difficiles en chanson mais ça fait des échos qui nous permettent justement de se libérer et souvent je vois des étoiles dans les yeux dans les yeux donc des enfants à ce moment-là fait que pour moi l'art c'est un aliment j'ai envie de dire ça comme ça dans le sens que c'est vraiment quelque chose que j'ai besoin de remâcher puis quelque chose que je consomme j'en consomme beaucoup aussi parce que j'ai besoin ça me fait me sentir en vie mais aussi parce que je pense que tout ce qui me rentre dedans est rebrassé puis ça vient éventuellement c'est ce qui me permet aussi de recomposer des choses c'est Everything is a Remix il y a une super beau vidéo qui explique tout ça d'ailleurs puis que j'aime beaucoup je pense aussi que ça nous change mais je pense que ce que je fais surtout avec l'art c'est que je joue alors je dis que je sais pas ce que je fais c'est ça c'est que quand j'écris je joue puis je décompose beaucoup la langue je me suis vraiment permis des libertés avec elle parce que pour moi c'est ça il y a quelque chose à la fois pas sérieux et très sérieux en même temps dans ce mouvement-là parce que moi aussi j'avais besoin de plus performer en fait j'avais un rapport aux études qui était très peu sain très peu dans le plaisir très peu dans les rosses dans le bon sens du terme je pense que je retrouve ça en l'écriture puis plus maintenant aussi parce que dans ma pratique j'écris moins en lien avec la souffrance je pense maintenant parce que je l'ai un petit peu tempéré grâce à une psychothérapie qui aide beaucoup mais c'est ça pour moi alors je pense que c'est vraiment la capacité donc de jouer la capacité de dire autrement aussi des idées qui peuvent être complexes de passer par nos subjectivités parce qu'on vit des choses je pense de manière assez archétypale aussi et ça nous permet de nous retrouver c'est ce que j'ai retrouvé dans le téléphone ex-ski voilà merci Véronique c'est drôle tu as dit que l'art était comme un aliment puis on a eu un commentaire de Geneviève Paquette qui se souvient exactement de l'émotion qu'elle a ressentie quand elle t'a lu la première fois puis c'était le texte de la tarte aux pommes oui c'est mon premier texte à Urbania ok je me souviens ça l'avait marqué donc maintenant Charles-Antoine si tu peux te présenter ben oui c'est vraiment un plaisir d'être avec vous je pense que ça va être très enrichissant aujourd'hui nos échanges pour ma part j'agis peut-être un peu à titre de médiateur entre les arts et les sciences c'est mon parcours j'ai d'abord fait un bac en études des médias et cinéma j'ai poursuit en sociologie puis finalement je me suis tourné vers la médecine je complète actuellement un doctorat en médecine ainsi qu'un doctorat en neuro-imagerie donc c'est vraiment un peu ces deux mondes-là qui se retrouvent et surtout avec la médecine puisqu'on dit normalement que c'est un art et une science par contre aujourd'hui force est de constater que la médecine c'est d'abord une profession c'est-à-dire que ça s'inscrit dans un cadre institutionnel et les institutions dans lesquelles on pratique aujourd'hui le soin certains utilisent des termes comme par exemple la violence organisationnelle pour caractériser ce que certains subissent qui est une forme de déshumanisation peut-être on parle du réseau de la santé comme d'un milieu où on cherche vraiment à vouloir optimiser la pratique du soin où tout est mesuré tout est quantifié ça a été très centralisé ça a subi des coupures on a désinvesti les soins en communauté on a désinvesti la santé publique on a vraiment cette obsession-là donc de vouloir inscrire les soins de manière optimale c'est un peu la logique néolibérale et l'enjeu donc c'est que c'est difficile pour l'humain de sentir qu'il est humain dans la prestation de quelque chose qui pourtant retouche fondamentalement à notre vulnérabilité les soins la maladie pour ma part j'ai fait ma maîtrise à étudier l'empathie et donc évidemment je l'ai étudié dans le réseau de la santé et dans la formation médicale je m'intéresse surtout à l'effritement donc de l'empathie ce qu'on appelle aussi la fatigue de compassion parce que au final c'est difficile d'exprimer ces comportements-là ou cette disposition-là si on a un si haut débit de patients à rencontrer en si peu de temps où on est stressé où au fil du temps on lutte contre son épuisement il y a eu si le tournant vers les dossiers médico-électroniques on est plus devant les écrans on fait deux fois plus de paperasse que de temps passé avec l'humain avec les patients donc c'est facile dans ces circonstances-là de sentir qu'on perd un peu notre humanité et c'est tout bête parce que l'empathie pourtant protège contre l'épuisement l'empathie selon la littérature scientifique c'est une opportunité d'avoir des liens nourrissants c'est une manière d'entrer en relation de connecter avec les autres qui protège finalement qui donne un sens au travail qu'on fait au quotidien et cette semaine un sondage est paru dans le devoir c'est le dernier sondage à se prononcer sur la santé mentale dans le réseau de la santé qui montrait que 48% des travailleurs des professionnels de la santé vivent une détresse psychologique qui est élevée ou très élevée et 80% l'attribuent aux conditions de travail ce qu'on a constaté avec ce sondage c'est que ce n'était pas la COVID qui avait engendré cette détresse-là elle était déjà là dans le réseau de la santé auparavant ça fait longtemps qu'on entend parler d'épuisement dans le milieu mais ce qui est intéressant c'est qu'on a relevé que 52% des gens dans le réseau de la santé admettaient travailler contre leur conscience professionnelle c'est-à-dire dans des conditions où on ne peut pas offrir la qualité de soins que notre vocation que notre raison d'être nous mène à offrir donc je pense qu'on a une mesure assez précise dans ces circonstances-là de ce que le déficit des arts le déficit des humanités peuvent engendrer dans un milieu de travail qui n'est pas seulement le réseau de la santé évidemment c'est une manière très large c'est une manière économique d'engendrer les rapports humains et les institutions aujourd'hui de vouloir optimiser de vouloir couper de vouloir défaire la communauté le philosophe Pierre Bourdieu avait cette phrase il a dit que le néolibéralisme est un programme de destruction des structures collectives alors la solution face à ça évidemment vous me voyez venir et pour ma part je siège sur un comité de travail un groupe de travail international sur les humanités et la santé mondiale donc on examine les arts et l'impact que les arts peuvent avoir dans la santé humaine donc les arts visuels la littérature la création littéraire les arts de la scène le cinéma et ce qu'on constate c'est que vraiment l'art a un rôle à jouer dans notre santé notre bien-être mais à chaque étape du soin d'abord ça commence à l'éducation la formation des soignants avec l'art on pense tout de suite à la perspective et c'est ça déjà le cubisme c'est de déconstruire les perspectives c'est d'intégrer multiples perspectives en même temps le perspectivisme qui est un héritage de l'art nous permet à titre de soignants donc de sortir de son vécu pour mieux comprendre la réalité de c'est quoi être un soignant dans telle circonstance un patient dans telle circonstance d'être une personne marginalisée d'être une personne d'une origine ou d'un horizon culturel différent et ça nous offre des opportunités les expressions artistiques finalement d'avoir de l'empathie pour ce qui sort de notre vécu immédiatement donc déjà au niveau de l'éducation mais ensuite en plus au niveau de la pensée critique qu'on se doit d'avoir comme toute institution comme toute professionnelle un esprit critique sur les enjeux qui façonnent la société et aujourd'hui c'est des enjeux donc oui il y a la COVID-19 actuellement les changements climatiques le racisme systémique le mouvement Black Lives Matter il y a eu la tragédie avec Joyce Echaquan c'est aussi les enjeux d'inéquité de santé c'est finalement toutes ces problématiques que les arts et les humanités nous permettent de mieux comprendre qui nécessitent un recul et un esprit critique dans un deuxième temps les arts c'est aussi dans la pratique à titre de clinicien clinicienne ça offre une sensibilité donc il y a un mouvement qui s'appelle la médecine narrative par exemple où vraiment on apprend à observer la maladie pas seulement dans sa pathophysiologie puis dans le corps humain mais dans le récit de l'humain qui se présente devant nous c'est-à-dire que la maladie s'est vécue comme une interruption de nos projets c'est une confrontation à sa finitude c'est un changement dans nos priorités et d'oublier que la maladie affecte cet aspect-là de l'humain c'est un grand pan de la maladie finalement qui se présente de cette manière-là et qui doit recevoir un soutien donc c'est une sensibilité aussi au niveau clinique qui va pour les patients qui va même pour les collègues également et pour soi-même de respecter ses limites de reconnaître de pratiquer l'empathie envers soi également on dit toujours dans le milieu qu'il faut d'abord comme dans les avions mettre son masque à oxygène avant de venir en aide à autrui et finalement l'or c'est aussi un traitement qu'on offre et ça c'est très intéressant parce qu'on peut vraiment utiliser l'or pour soigner donc c'est évidemment l'or-thérapie on est familier avec le concept mais en médecine il y a tellement d'horizons larges où ça peut être offert déjà en neurologie par exemple pour des troubles du mouvement avec le Parkinson il y a tout un mouvement qui s'appelle Parkinson en mouvement justement il y en a à Montréal partout au Canada partout au monde en fait où pour aider dans la prise en charge du Parkinson la danse va être utilisée comme moyen d'obtenir une meilleure coordination des mouvements une meilleure fluidité un meilleur équilibre mais aussi d'être en contact socialement de briser l'isolement de retrouver une confiance en soi qui font partie aussi du traitement avec l'Alzheimer il y a la musique aussi qui joue un rôle très important c'est une des dernières choses que cette maladie-là peut nous prendre en termes de mémoire c'est la musique quand on regarde sinon au niveau de la santé mentale donc on a parlé aujourd'hui avec Téléphone XQ on parle d'une crise qu'on vit tous avec la COVID une crise d'isolement du lien social aussi donc dans la santé mentale par exemple par rapport aux troubles alimentaires la danse la thérapie par l'or sont des moyens de reconnecter avec son corps c'est des moyens de retrouver un sentiment de soi une manière aussi de retrouver une identité qui s'effrite quand on a ces patterns-là qui prennent toute la place qu'elles prennent dans nos vies c'est une manière aussi d'avoir une meilleure régulation la musique nous permet d'obtenir une meilleure régulation de ses émotions donc que ce soit pour de l'hyperphagie ou du binge eating avec la boulimie ou même les addictions aux substances donc un meilleur contrôle qu'on peut aller chercher avec la musicothérapie et c'est aussi un traitement dans la communauté alors dans les camps de réfugiés l'or est une manière pour l'humain de préserver un sentiment d'identité quand on est délocalisé de chez soi l'or permet avec les traditions par exemple de préserver ce sentiment d'appartenance et de communauté qui soutient la résilience et c'est ça qu'offre Téléphone Exquis actuellement une opportunité dans la crise de tous se retrouver ensemble dans un fil narratif solidaire dans la créativité et peut-être j'aimerais terminer avec cette belle phrase qu'une amie me rappelle fréquemment en médecine qui est une phrase de Nietzsche dit que si nous avons l'or c'est pour ne point mourir de la vérité c'est beau donc sur ce très beau merci beaucoup à chacun d'entre vous on va passer à la troisième partie de l'activité qui est des questions donc on invite tous ceux à la maison qui ont des questions de les écrire dans la conversation Zoom puis on va les prendre au fur et à mesure en attendant que vous pensiez à vos questions nous on avait pensé à quelques-unes la première on voulait demander aux trois participantes du téléphone exquis eux particulièrement qu'est-ce que ça leur avait amené au cours de l'année pandémique de participer à ce nous on a parlé au nom de l'ensemble mais vous en particulier qu'est-ce que ça vous a permis de vivre pendant cette ère qui ressemble à rien de participer à ce projet collectif donc je ne sais pas qui veut commencer Nathalie bon ben moi j'ai eu la bonne idée de développer un cancer l'année de la pandémie donc janvier 2020 j'ai reçu un diagnostic de cancer du sein ce qui fait que je suis entrée dans ce que je nomme entre guillemets gentil l'usine à soins au mois de donc début février en fait et j'ai traversé cette grande épreuve là c'était la plus grande épreuve de ma vie au moment où ben l'isolement était requis aussi donc je suis allée à tous mes traitements seuls j'ai reçu mes mauvaises nouvelles seules mes bonnes nouvelles seules et c'est sûr que tout ce que tu as nommé Charles-Antoine c'est quelque chose qui résonne énormément avec mon expérience c'est une expérience extrêmement objectivante de passer dans le système de santé même si je le remercie de m'avoir sauvé la vie reste que notre le simple fait d'avoir à se déshabiller mettre une jaquette même si je comprends totalement pourquoi c'est comme ça pour des raisons sanitaires et tout en plus moi j'étais réellement rasée aussi j'ai perdu mes cheveux avec la chimio j'ai eu à travailler très fort pour restaurer mon sentiment de sujet mon sentiment d'être une humaine ça m'est déjà arrivé de faire plusieurs étages dans une même journée où on ne m'a pas dit bonjour Nathalie même si c'était gentil même si on pouvait avoir exprimé quand même une gentillesse à mon égard le simple fait de ne pas être nommé par son nom d'arriver à un étage et à cet étage-là on sent qu'on est un bras à l'autre étage on est un rein bon parce que j'ai eu différentes complications c'est comme ça que le système est fait donc ce ne sont pas les humains qui le composent qui m'ont je dirais rendu la vie difficile c'est plus la façon dont le système est fait ce qui fait que j'ai eu cette chance-là de pouvoir écrire des chroniques dans la tribune ça s'est appelé la sagesse des crabes j'ai eu cette grande chance-là de pouvoir écrire à chaque semaine mon parcours et en plus j'ai eu l'invitation de téléphone exquis dans l'été quelque part c'est-tu dans l'été ou peut-être un peu avant et pour moi c'est à ça que ça a servi de retrouver mon expérience de sujet tout simplement de passer à travers mon blender personnel tout ce que je vivais ça a été pour moi vraiment beaucoup le travail de l'absence qui est aussi une des choses qui me fascine énormément dans la psychologie dans la psychanalyse le travail de l'absence c'est sûr que je pense que collectivement on a fait un grand travail de l'absence pendant cette pandémie on a eu à imaginer à placer dans le lieu de la perte chacun notre rencontre avec ce vide-là même dans le poème de Félix Argoin que vous avez lu il y a le cul-de-sac du vide moi je pense que dans le cul-de-sac du vide on rencontre finalement des couleurs nouvelles des fois on rencontre un nouveau soi qu'on ne connaissait pas encore donc moi le poème que j'ai écrit pour Téléphone exquis dès que j'ai reçu l'image j'étais précisément dans ce moment-là dans des angoisses vraiment de mort je réfléchissais à ma finitude chaque jour je me levais le matin avec ça je me couchais le soir avec ça et c'était effectivement le grand absent de tous les soins que j'ai reçus c'est-à-dire que c'est un peu comme le gros éléphant rose dans la pièce on sait qu'on va me faire vivre un paquet de traitements extrêmement pénibles pour me garder en vie on sait que c'est pour ne pas que je meurs puisque le danger est là mais ce n'est jamais nommé il n'y a pas de parole pour ça adresser à ça donc on repart avec notre petite angoisse existentielle même je sens qu'on peut être agressant pour les soignants quand on pose la question là-dessus donc ce poème-là m'a permis de mettre en mots la chose qui était la plus dure à digérer pour moi puis là je vais juste en parler je vais avoir de l'émotion mais qui était comme de laisser mes enfants cette crainte-là et puis donc ça m'a permis de le contacter d'y aller un peu d'une façon je dirais accompagnée quand on sait qu'on a quelque chose à écrire c'est un peu comme si nos mots nous servent presque de doudou pour reprendre le référent de Winnicott qui disait dès le début on est dans une espèce d'espace transitionnel puis la doudou du bébé c'est le premier acte créatif de l'enfant finalement qui vit avec la douleur de l'absence de la mère et qui place dans l'imaginaire qui crée quelque chose dans l'imaginaire la doudou ça va être maman donc on le remarque à voir comment ils traitent les doudous des fois ils n'ont pas juste des émotions positives envers la mère donc moi ça a été ma doudou téléphone exquis entre autres ça m'a permis de placer dans le lieu de ma propre absence et de mon éventuelle absence pour mes enfants cette doudou-là de mots donc merci Merci à toi Mariam Eh bien la question étant ce qu'on a notre année 2020 c'est ça qu'est-ce que ça a créé comment on a traversé ça Wow je suis encore en train de recevoir je pense ce que tu viens de tout dire ça nous fait vivre des choses on vit des choses en direct en vrai de vrai alors oui ben moi ça n'a pas été facile une année pas facile avec les arts du spectacle les arts vivants ben comme des milliers d'artistes je me suis ramassé la face dans Garnotte je lançais mon album en mars 2020 lancement qui n'aura jamais eu lieu spectacle qui n'aura jamais eu lieu vente d'albums qui n'auront pas lieu et donc je suis déjà plus une nouveauté alors on me dit ben fais un autre album quand tu as consacré toutes tes économies c'est des annulations des annulations de spectacle des calendriers de tournée jetés à la poubelle c'est pas facile et tu pars ton équipe de collaborateurs parce qu'ils doivent se trouver notre job survivre alors ça l'a fait mal comme je ne pensais pas pouvoir avoir mal tu sais quand tu vas tu te dis ah oui encore là c'est vraiment une année très très éprouvante qui n'est pas terminée en fait c'est pas une année c'est une continuité un brouillard qui n'est pas plus qui ne fait que s'épaissir honnêtement donc téléphone exquis ça a été une manière de me reconnecter sortir un peu de l'indignation de cette colère là profonde parce que ça leur a mis en question le métier vraiment pour moi tous les modèles de création créer toute seule pas pouvoir partager pas recevoir c'est un accouchement que je n'ai pas pu me faire j'ai pas pu on m'a privé de cet accouchement là donc il y a énormément de colère mais le fait de le mettre en mots on dirait que ça m'a permis de tracer un peu les contours de l'indignation puis le sentiment de le faire avec quelqu'un d'autre que je ne sais pas c'est qui que je ne connais pas mais il y a un sentiment d'appartenance et ça l'a vraiment donné de l'élan et ça m'a donné le goût de me remettre à la création j'avais arrêté j'avais volontairement dû prendre une pause pour plein de réorganisation de vie de choix il y a eu donc beaucoup de défis mais Téléphone XQ pour vrai même si je suis une artiste jeunesse et j'ai été vraiment honorée d'avoir cette invitation là j'ai eu le vertige de ne pas être à la hauteur parce que c'est c'est une pointure d'artistes ma foi qui en ont beaucoup derrière la cravate des années d'expérience et ça a été vraiment un plaisir mais je me suis je me suis dit un deux trois goût moi aussi je vais jouer puis je vais essayer puis ça m'a permis de poser quelques mots des réflexions qui ça m'a fait du bien énormément puis j'ai vraiment hâte de savoir qui a reçu l'oeuvre et je ne sais toujours pas je me doute de qui parce que j'ai farfouillé à travers en me disant bon ça serait quelle oeuvre de qui que j'ai reçu on a tous tenté de découvrir l'identité de la personne mais c'est encore un jeu pour nous qui n'est pas terminé jusqu'au dévoilement c'est exceptionnel donc honnêtement c'est ce que c'est une doudou une manière de doudou de se réconforter puis c'est c'est un beau cadeau merci merci à toi ben moi j'ai été heureuse qu'on m'offre une occasion de jouer justement pour le nommer mon mon année a pas comment je dirais ça je sortais d'un j'ai eu une année discale qui a duré à peu près huit mois fait que j'étais préparée à être chez nous à ne pas bouger je vais dire ça comme ça étant donné que ça avait été le long de mon quotidien mais en même temps pas privée de tout contact mais reste que je sais que dans tout ça j'ai été dans une posture assez privilégiée parce qu'étant prof ben c'est sûr j'ai pu enseigner j'ai pu faire l'école à la maison à mes enfants j'avais pas de il y a beaucoup d'inquiétudes que j'ai pas eu à avoir puis ça j'en étais vraiment consciente fait que ma difficulté c'était la difficulté ou la petite misère ordinaire je veux dire ça comme ça du fait justement d'être privée de certains liens comme c'est vraiment signifiant j'ai pas vu ma meilleure amie qui habite à Québec depuis beaucoup trop longtemps le fait de gérer l'anxiété de mes enfants mettons c'était surtout ce que j'ai eu à vivre ce que j'ai trouvé difficile c'était le fait que j'avais juste les yeux posés sur chez nous maintenant je connais vraiment chacune des lattes du plancher dans le détail c'est un peu ce que raconte aussi en fait mon texte c'est comme si je pouvais mesurer la poussière et la quantifier dans mon appartement mais ce que ça m'a permis c'est ça c'était en fait une espèce de petit burst de légèreté le fait de devoir comme m'arrêter de regarder en fait ce que quelqu'un d'autre avait produit ça m'a permis de me poser des questions puis juste peut-être d'avoir un regard méta finalement sur ce qui se passait juste cette espèce de petit mouvement de distance pour créer quelque chose moi j'ai pas pu créer tant pendant tout ce temps-là en fait c'est un peu mort à part pour quand j'ai eu des commandes mais tout ce qui vient de moi-même c'est pas revenu non plus tant que ça fait que dans le fait je vous remercie parce que c'est ça ça m'a donné une occasion de légèreté que j'avais pas ressenti depuis un petit moment en fait dans ton poème tu deviens archiviste de l'immobile c'est vraiment beau oui c'est vrai c'est ça que je fais oui donc on a une question du public Pascal tu voudrais-tu la lire s'il te plaît oui bien sûr alors c'est une question de Dany Bayargeon que plusieurs connaissent il dit nous avons fait grand cas dans les dernières années de la nécessité de faire du sport pour notre santé pensez-vous que nous devrions maintenant faire la promotion de la culture comme une autre façon d'être en santé j'ai le goût de lancer la question à Charles-Antoine c'est une question parfaite merci beaucoup effectivement je pense que d'emblée c'est pas que j'avais anticipé qu'on la pose c'est pas de même mais j'ai une belle citation de Nathalie Bondil qui est la directrice du musée des beaux-arts à Montréal qui a dit que selon elle l'art va être au 21e siècle pour la santé ce que le sport était au 20e siècle et bien sûr ça s'inscrit avec cette entente qu'a eue le musée des beaux-arts avec aussi l'association des médecins francophones du Canada de pouvoir prescrire des visites au musée et ça ça s'inscrit ça aussi dans quelque chose de plus large qui s'appelle la prescription sociale c'est assez quand même nouveau je pense que le Royaume-Uni a un peu lancé le bal depuis une décennie environ on peut pour les patients qui souffrent vraiment d'une composante d'isolement de désarroi de solitude ou de problèmes psychosociaux parce qu'on a beau avoir un modèle bio-psycho-social en réalité quand ça sort du bio et du psycho on est assez démuni dans le réseau de la santé souvent alors là on vient enfin offrir quelque chose de social au Québec d'ailleurs la prescription de visite de musée s'accompagne d'un laissé-passer pour trois personnes en plus c'est vraiment pour le vivre collectivement donc ça a commencé avec cette idée-là qu'on peut référer une personne qui souffre de ces enjeux psychosociaux de solitude ou prisé de l'isolement à un agent de liaison qui va mettre en contact la personne avec des agents communautaires avec des activités artistiques de tout genre puis vraiment c'est une forme aussi de réinsertion sociale des fois quand on s'est isolé longtemps et le rôle du lien social dans la santé à mon avis mon avis j'ai l'air de sortir ça de nulle part j'en ris en réalité c'est une foulée d'études scientifiques naturellement documentent que c'est vraiment un des facteurs les plus importants dans comment on va se porter donc deux personnes qui tombent malades ou qui sont exposées plutôt à un défi viral ne s'en sortent pas de la même manière selon qu'ils ont un meilleur filet social ou un filet social moindre c'est la même chose qu'on observe quand des personnes font face au cancer c'est la même chose qu'on observe quand des personnes font face à un infarctus du myocarde les gens récupèrent mieux quand ils ont un meilleur filet social autour d'eux ça fait partie de notre résilience ça augmente vraiment non seulement la physiologie mais ça augmente notre capacité à rebondir finalement face à l'adversité donc j'arrêterai là mais l'art peut être donc prescrit pour encourager à ce que les gens aient cherché cette résilience-là qui s'inscrit dans pas juste le lien social mais même l'émerveillement l'esthétisme tout ce que va aller éveiller l'art une autre chose qu'on perd quand on reçoit un diagnostic c'est l'accès à l'esthétisme notre vie devient un enchaînement de corridors sombres ou un peu déshumanisants je dirais donc côtoyer de l'art aller au musée dans ces moments-là bon moi les musées étaient fermés tout ça mais c'est ça qui ça nous redonne vraiment notre sentiment d'être un humain tout simplement puis je dirais quand tu dis Charles-Antoine c'est un modèle bio-psycho-social puis tu as dit bon le social peut être parfois escamoté j'ai envie de rajouter que le psycho aussi a tendance à être de plus en plus médicalisé puis c'est un c'est un problème c'est une dérive qui fait que dans le langage l'art peut nous redonner aussi cette façon-là de parler de ce que c'est un humain souffrant autrement que par un diagnostic très générique qui ne se décline plus en autant de subjectivité une personne bipolaire une personne anxieuse un TDAH ça nous dit pas grand-chose sur qui est cette personne-là est-ce qu'on a le droit de réagir parce que je voudrais faire du pouce puis je trouve ça tellement une belle question puis honnêtement je pense que on a une visée très curative traitement bon mais préventif lors le rôle majeur essentiel en termes de facteurs de cohésion sociale d'existence de se relayer connecter faire du sens c'est majeur et c'est de toute urgence on en a besoin et on en est privé dans nos écoles on parle de nos hôpitaux mais revenons juste un petit peu plus en avant même aux écoles c'est désuet la formation artistique c'est difficile de la négocier alors on a besoin des poètes des clowns des musiciens des artistes des artisans des artisanes dans nos hôpitaux dans nos CHSLD dans nos espaces pour sortir sortir entendre voir se confronter à d'autres réalités s'ouvrir à la différence mais de toute urgence alors oui oui des prescriptions sociales oui pour des gens j'ai travaillé en milieu d'itinérance et ô combien ô combien c'est cette souffrance-là il est inimaginable comment quand on est des affiliés complètement l'impact de faire partie d'une assemblée d'un moment collectif dont on n'a pas l'occasion présentement de vivre vraiment mais on a un besoin urgent et c'est criant puis vraiment l'effet préventif de ça il va nous falloir plus de recherches peut-être pour convaincre les bonnes personnes parce que je pense que la parole seule des artistes n'est pas suffisante il va falloir entendre des médecins et des instances pour le confirmer l'implanter parce que c'est une décision de société c'est un choix de société qu'on peut prendre ça vient on a parlé beaucoup de création mais aussi comme c'est ça les bienfaits applaudir tous ensemble ça a un bienfait sur la santé j'aurais juste voulu s'enchérir avec une anecdote en fait ma progéniture qui rendait assez grande n'a pas fait tant de choses que ça quand on était plus petite les inscrire à plein d'affaires ça m'épuisait ça a fini par venir d'eux et en ce moment les deux font des cours d'art donc ils ont une mode qui leur donne des cours d'art qui est en plus ma voisine qui vont passer une heure et demie une heure et demie avec elle comme à toutes les semaines puis ma fille fait du violon puis les deux font du piano mais je trouve ça extraordinaire parce qu'ils utilisent ça comme des refuges puis je me dis dans la vie dans laquelle on est justement avec tous les défis puis c'est clair je sais qu'ils vont en avoir des défis puis j'ai l'impression qu'en leur offrant cette opportunité-là de pouvoir justement pousser la créativité d'avoir la musique aussi qu'ils peuvent reproduire mais qu'ils peuvent aussi s'amuser à créer j'ai l'impression que ça va leur permettre d'avoir des outils supplémentaires puis des cordes à leurs arcs pour quand ils vont vivre les nécessaires moments des œuvrements auxquels on fait face puis je pense que ça comme parent aussi c'est un truc vraiment aussi auquel on peut penser que c'est nécessaire fait que le sport certes c'est cool les inscrire à tous les sports possibles mais c'est ça qu'ils apprennent à faire de l'art qu'ils apprennent à se construire puis à se gosser leur propre refuge par le biais de ça je pense que c'est vraiment nécessaire aussi puis que ce soit accessible à l'école tu as bien fait de le nommer parce que pas tant on a un autre commentaire la balle au bon en fait pour dire qu'on espère que TéléphoneXQ le concept fasse écho aussi dans les écoles puis on est toujours ouvertes à recevoir des questions puis sur notre site web on a un espace qui est dédié à ça donc je vais juste lancer l'invitation TéléphoneXQ ça sert aussi à tout le monde en fait une activité d'école ou une activité dans n'importe quel groupe quartier entreprise pour tisser des liens puis se rendre plus vulnérable puis montrer à qui on est à l'autre ça unit donc c'est ça on a un commentaire et une question de Audrey Bacon c'est une de nos participantes qui a participé cette semaine en nous écrivant une réponse à l'oeuvre de Geneviève Dupont-Degnaud donc elle écrit lorsqu'on utilise la création pour aider la souffrance j'ai l'impression qu'on peut se mettre parfois à flipper la scène et se mettre à désirer la souffrance pour pouvoir créer je lance ça dans l'univers comment faire pour accepter d'aller bien accepter la guérison et ne pas s'auto-saboter la santé mentale parce qu'on a l'impression qu'on ne peut pas créer sans la souffrance je me sentirais vraiment à l'aise de répondre à cette question parce que j'ai vécu la même préoccupation j'ai envie de dire justement parce que c'est facile d'écrire à partir de la douleur ça a été nommé je pense que l'écriture peut faire partie du processus je pense qu'il faut se permettre d'aller explorer justement chercher à raconter puis à nommer aussi ce qui nous fait du bien puis essayer d'aller chercher aussi ce qui nous fait du bien puis pour précisément être capable de le raconter je pense que c'est vraiment une espèce de travail très conscient un peu comme l'élastique des fois on voit dans des films un truc de psychologue je ne sais pas ce que ça vaut mais justement à chaque fois que tu as une pensée ou l'affaire qu'il ne faut pas tu te snappes ou il ne faut pas donc faire un peu la même chose un travail conscient de faire des explorations d'essayer de voir aussi qu'on ne se définit pas juste par notre souffrance aussi puis qu'on ne se définit pas juste par ce qui nous est arrivé mais qu'il y a d'autres options qui sont ouvertes à nous je pense que c'est une espèce de double mouvement de soi vers le monde puis qui revient qui fait qu'éventuellement on vient capable de justement se détacher de ça parce que ce n'est pas ce qui nous définit ultimement nos traumas J'ai envie de compléter en disant que de tout temps la souffrance a quand même été vraiment une muse pour les artistes mais je pense qu'en ce moment en 2021 il y a aussi quelque chose de politique dans le fait de parler de sa souffrance et peut-être que j'aurais envie d'inviter cette personne-là à dire que c'est peut-être une disposition à ce moment-là un peu révolutionnaire nécessaire il y a effectivement une nécessité à dire qu'on souffre à dire qu'on va mourir tout le monde c'est ma petite phrase c'est ainsi vous allez tous mourir je m'excuse de vous le dire mais c'est comme le tabou dont on ne parle jamais tout ça et ce qui fait que si on a une sensibilité artistique forcément on attrape avec notre paratonnerre ce qui est exclu du contenant social ce qui est exclu du contenant pardon langagier d'une société ce qui fait que peut-être que si cette personne-là comprend qu'elle a une facilité à traduire la souffrance elle peut aussi parfois amener le focus sur la souffrance collective et à ce moment-là on n'est plus obligé de s'infliger moi je sais que je suis beaucoup moins mélancolique depuis que j'ai compris ça que je n'étais pas obligé de me rouler dans la mélancolie pour avoir une sensibilité à la mélancolie ambiante non nommée qui n'est pas alphabétisée et donc j'ai gagné mon bonheur de cette façon-là moi donc je ne me suis pas comme toi Véronique demandé tant que ça d'écrire le bonheur mais je retiens l'invitation mais c'est plus la fonction de l'écriture qui a changé voilà je trouve ça intéressant puis peut-être aussi juste pour compléter ce que tu fais nommer aussi des fois c'est de se dire qu'à force de la nommer elle ne nous appartient plus nécessairement non plus on n'est pas obligé d'identifier à ce qui est nommé je pense que ça vient à ce que tu disais on a aussi une question qui vient du tremplin 1630 il nous partage un extrait du cadavre exquis des surréalistes on se souvient que c'est l'origine du cadavre exquis de Jacques Prévert qui a écrit j'ai mis mon képi dans la cage et je suis sorti avec l'oiseau sur la tête la question donc durant la pandémie sentez-vous que comme citoyen citoyenne on s'est donné un rôle quasi militaire on a peut-être mis un képi sur nos têtes et peut-être est-ce le temps de le mettre en cage est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait réagir à ça ou c'est juste beau c'est beau ben moi je pense que de parler d'art comme ça d'émotion j'ai même presque failli pleurer dans un congrès de la CFA ça se fait on enlève le képi c'est ça il y a une convergence qui est là de plus en plus puis j'ai quand même beaucoup confiance aux symptômes moi j'aime pas que les gens souffrent mais j'ai une grande confiance dans les symptômes psychiques parce que je pense qu'ils nous indiquent quand même ce qu'il y a à faire ils nous montrent une direction puis effectivement on est tous devenus un peu militaires pour des très bonnes raisons rationnelles cette année je pense que par contre ça a un coût puis c'est pas du tout une invitation à ne pas respecter les règles c'est juste c'est comme ça il y a un coût et ce coût-là c'est un peu comme le chant des baleines il est sous terrain mais on l'entend de plus en plus puis il remonte à la surface effectivement il va falloir s'en occuper mais ce qui est formidable c'est que si on sort de nos boîtes prédéfinies on se rend compte qu'il y a des solutions peu coûteuses des outils le fameux mot outils qui sont déjà dans les gens tout le monde a cette capacité-là à créer donc je pense que ça ouvre des belles perspectives donc de retourner au cinéma dans les galeries dans les musées c'est ouvert maintenant il faut en profiter on a une autre question d'une autre participante à Téléphone exquis de la semaine Karine Belrive qui nous a envoyé une magnifique photo je ne sais pas si vous vous rappelez c'est la photo avec la fenêtre je crois je t'attends toujours donc elle dit que diriez-vous à propos des enjeux esthétiques de pouvoir par exemple notamment ceux qui limitent l'accès à certains milieux artistiques qui crée qui peut créer dans une parenthèse votre invitation à participer est fantastique en ce sens dans le sens que peut-être on n'a pas besoin d'être reconnus professionnels comme vous pour créer puis trouver le bienfait peut-être puis au niveau de l'accès à certains lieux artistiques est-ce que ça devrait être gratuit en tout temps pour tout le monde je peux tenter une réponse je ne suis pas sûre de tout saisir on dirait que moi je suis tellement visuelle je fais un effort monstre pour retenir les informations mais donc par rapport au lieu de diffusion les espaces de création c'est un enjeu véritable quand on est artiste professionnel ou émergent encore plus c'est encore beaucoup plus difficile parce qu'il n'y en a pas suffisamment quand on habite en région quand on fait le choix de vivre sa pratique artistique à l'extérieur des grands centres urbains mais ça ne veut pas dire que c'est encore mieux à Montréal il y en a encore moins il n'y en a pas assez pour tout le monde alors il y a des lieux désaffectés il y a des espaces inutilisés et ça c'est parce qu'on n'a pas encore je pense choisi de collectivement se partager nos ressources et je ne sais pas à quand on va le faire mais dans les moments de tempête de neige on le fait un peu plus j'aurais espéré que la pandémie fasse un peu cet effet là on ne l'a pas vécu tant que ça encore mais de permettre un peu plus perméable de traverser les frontières parce que oui ça prend des lieux ça prend des espaces puis je peux vous le dire moi je cherche désespérément un espace pour terminer la création de mon prochain spectacle et je ne suis pas la seule il y a des cul-de-sac culturels parce que c'est fermé parce qu'il y a des en raison des consignes sanitaires en raison de la demande on nous dit on ne peut pas produire des spectacles on ne peut pas diffuser donc c'est le temps de retourner en création mais il manque des lieux et qu'on soit non professionnel ça revient au même et oui se réapproprier ces espaces-là ça demande des espaces mis à notre disposition qui favorisent la création donc on en a besoin et il y a je pense que moi j'en ai des idées il y a des lieux pourquoi pas annexés par exemple à un centre à un CHSLD un espace de création pour permettre ces rencontres-là des locations donc sortir de nos cloisons de nos petits lieux de travail en silo le théâtre ensemble la musique ensemble donc permettre des rencontres et ça favorise les rencontres les projets mais avec le milieu non artistique aussi dans des entreprises pourquoi pas accueillir des résidences d'artistes au sein des compagnies de travail puis ça permettrait de grandes choses maintenant que tous les bâtiments sont vides au centre-ville de Montréal tout le monde est en télétravail investissons la culture une autre question qu'on avait préparée pour vous donc on aimerait si vous étiez capables de nous raconter un exemple concret où l'art a joué un rôle déterminant dans votre pratique ou encore dans le développement de votre discipline ou de votre champ de pratique dans l'histoire quelqu'un qui a une idée je peux d'abord c'est pas dans ma pratique à proprement dire parce que je suis pas encore diplômé ça s'enviendra ça s'envient mais par contre je voulais peut-être partager une anecdote à ce niveau-là une étude qui a été marquante je pense dans le domaine de la santé c'est la fameuse étude des cholecystectomies on sait vers rien c'est une chirurgie de la viscule biliaire et on a réalisé que les patients hospitalisés je veux juste dire qu'avant on était hospitalisés en moyenne 5 jours pour une chirurgie de la viscule biliaire il fallait vraiment ouvrir aujourd'hui c'est par scopie avec une caméra on parle le jour même quand tout va bien mais avant on pouvait être hospitalisés environ 5 jours par contre les personnes qui avaient une fenêtre qui adonnaient sur des arbres étaient hospitalisés moins longtemps 3 ou 4 jours comparativement à ceux pour qui la fenêtre donnait sur un paysage industriel un mur de briques ou autre et puis je pense que c'est une étude qui nous a fait prendre conscience encore là le rôle de l'esthétisme dans la guérison puis dans le bien-être même physiologique et donc je pense qu'en temps de pandémie on a été beaucoup cloîtrés puis on a beaucoup mis de l'avant l'importance de connecter à la nature et en estrie j'espère en tout cas que les gens en ont profité on a une très belle nature ici un bel accès mais c'est quelque chose à développer vraiment dans les pratiques ce souci-là on le voit dans les étages de pédiatrie il va y avoir des fresques on le voit dans les milieux aussi avec l'oncologie on cherche à avoir un milieu qui esthétiquement va réussir à calmer une détresse ou une souffrance ou une vulnérabilité et en Irlande c'est très intéressant ce qu'ils ont fait parce que c'était pour des greffes de cellules souches et c'est dans des circonstances où on n'a pas de système immunitaire du tout ça prend un contrôle maximal des possibles infections nosocomiales qu'on contracte en milieu hospitalier il n'y a pas de fenêtre et donc il y a des artistes en art électronique qui ont conçu des fenêtres virtuelles à cet étage-là pour offrir un sens de l'esthétisme pour offrir une beauté pour offrir de l'art à ces patients-là qui n'avaient pas de contact avec le monde extérieur donc c'est vraiment important ce souci-là je pense dans les soins dans la pratique d'avoir ce contact esthétique dans ma pratique c'est sûr que j'en ai des centaines parce que je veux dire je travaillais aussi avec les enfants en thérapie par le jeu donc un enfant qui se met à dessiner c'est tout un moment de suspension délicieuse pour moi j'ai toujours ressenti un grand calme dès que l'enfant se met à prendre le crayon je me rappelle je travaillais au primaire puis je me suis dit mon Dieu c'est comme méditatif pour moi ça j'en ai plein des moments où vraiment l'enfant se met à symboliser réellement sa souffrance et que là il y a des mots qui viennent il y a des accès émotifs qui viennent c'est l'essentiel de mon travail mais j'ai envie de faire du pouce sur ce que tu viens de raconter Charles-Antoine sur l'anecdote parce qu'en radiothérapie il y a des efforts j'ai dit usine à soins mais c'est général parce qu'il y a des efforts qui sont faits quand on est couché ils ont remplacé deux comment on appelle ça les plafonds suspendus par un paysage de ciel c'est comme si on voit les branches parce que la radiothérapie c'est très passif on est là à se faire vraiment littéralement brûler les cellules doucement tranquillement comme dans quelque chose de toxique qui se révèle plusieurs semaines après on en constate les dégâts plusieurs semaines après et ça c'est vrai qu'il met de la musique aussi nous permet de mettre de la musique bon des fois ça fait des moments cocasses comme girls just wanna have fun pendant que tu es en radiothérapie je dirais que il faut travailler un peu encore la chose mais ce qui était formidable c'est qui m'a donné beaucoup d'espoir en fait sur le fait ou qui me confirmait que ce n'est pas les humains qui composent le système mais bien le système qui est à revoir ou la façon dont c'est distribué c'est que les technologues les techniciens en radio sont adorables très gentils même chose pour les infirmières en chimio puis bon on y va tous les jours pendant 25 jours donc ils finissent par nous connaître un peu on parle de choses un peu banales puis à la fin moi je m'étais dit pour mon dernier traitement de radiothérapie qui terminait vraiment mon année de traitement actif je vais mettre une chanson je voulais mettre Arvopart puis vraiment regarder la machine qui tourne autour ça aurait fait un peu comme dans Odyssée 2001 puis je voulais être très très mélancolique à ce moment-là puis il y a un technicien pourtant avec lequel j'ai échangé très peu qui me dit ben non c'est pas ça que tu vas mettre toi puis je vais ah non il dit non non toi tu vas mettre Florence and the Machine Shake it Out puis on ne se connait pas mais c'est une chanson qui était très importante pour moi quand même puis qui réfère plus à l'aspect un peu révolutionnaire quand même en moi et donc j'ai dit ok mais à condition que tu danses aussi et à la fin bon je fais mon traitement c'est Shake it Out deux trois fois on a le temps et après ça j'ai dit bon je vais vous filmer et on va chanter ça ensemble mais je pense que leur bonheur dépassait le mien on entend là une des techniciennes qui est là yowoo il y a un cri de libération dans sa joie à ce moment-là oui elle est contente d'avoir participé ma joie d'avoir terminé mon traitement mais je pense que j'ai entendu autre chose dans ce cri-là comme un grand désir d'humaniser des deux côtés voilà on a justement la vidéo Ariane tu voulais-tu oui ben j'en ai un peu comme toi de choisir lequel quel souvenir qui fait en sorte de toujours de me dire bon ben je veux le faire mon métier même si c'est pas facile en ce moment puis qu'il n'y a pas d'espace pour le faire on dirait que ça fait tellement de sens quand tu vois des petits moments comme ça auprès des enfants auprès des familles l'impact concret que peut avoir une chanson mais on dirait que le moment le plus fort pour moi le souvenir qui m'a vraiment percuté c'est j'enseignais la musique dans un cours et vraiment à la fin en tant que mauvaise professeure je donne un devoir à faire à la maison et je dis à tout le monde ben je vous invite à faire un dessin à la maison de ce que représente la musique pour vous mais là il y a une petite fille qui se met à pleurer de toutes les larmes de son corps puis je me dis ah merde mais qu'est-ce que j'ai fait je vais la voir puis à la fin j'essaie de comprendre puis cette petite fille-là elle voulait elle voulait elle voulait elle voulait tellement faire un dessin magnifique parce qu'elle m'expliquait puis elle ne trouvait même pas les mots pour me dire comment la musique c'était important pour elle j'en ai encore des frissons pour elle c'était toute sa vie c'était elle voulait mettre toutes les couleurs puis là à travers ses larmes ce que je comprenais c'est que chez elle il n'y en a pas de crayon de couleur elle a juste des petits bouts de crayon parce que c'est une famille toute chiffonnée qui n'a pas de papier il n'y a pas un beau choix de couleur à la maison il n'y en a juste pas de papier il faut qu'elle elle dit il faut qu'elle en prenne à l'école il faut qu'elle en vole à l'école donc imaginez le coup de bord quand tu te rends compte que l'égalité des chances ça commence dans le coffre à crayon puis ça m'a tellement percuté et c'est pas mal à ce moment-là je me suis dit que j'avais envie d'écrire des chansons puis de mettre ça en mots parce que si ça m'avait touché moi je me suis dit là il y a un potentiel pour que ça touche d'autres personnes et cette chanson-là je l'ai lancée l'année dernière et quelques personnes ont entendu cette chanson-là parce que l'album il circule tranquillement mais je reçois par la poste encore maintenant de par des enfants de Gaspésie de n'importe où ils m'envoient par la poste des crayons des papiers à colorier parce que cette chanson-là je me la suis appropriée comme si c'est le vécu de pauvreté et ça me percute à chaque fois ils me préparent des enveloppes avec des confettis ils mettent du matériel de bricolage avec une belle lettre qui dit ben moi j'en ai trop alors je te donne la moitié écoute tu sais quand tu dis que l'or ça peut créer des prises de conscience ben ça ça n'est pas pire ça a fait ça chez moi ça le fait chez d'autres alors ça pour moi l'impact majeur c'est fait là ou encore en spectacle où je m'adresse aux enfants mais il y a des parents dans la salle qui par ricochet ramassent une coupe d'affaires et on est dans une communauté autochtone et je parle du spectacle on parle de la gestion des émotions qu'est-ce qu'on peut faire avez-vous des idées pour traverser nos émotions les enfants lèvent les mains il y a juste les enfants qui donnent les réponses en spectacle mais finalement il y avait un papa qui lui voulait absolument me parler mais il n'y avait pas répondu il n'avait pas formulé sa question puis il tient à venir me voir à la fin puis il m'ouvre en confidence que lui s'est frappé de ce qu'il a besoin finalement c'est la seule chose qui l'aide et là ça lui a permis de mettre en branle tout de suite l'infirmière qui était là tout de suite parler avec les ressources de la communauté donc ça l'ouvre des espaces pour témoigner ça même si c'est un spectacle qui s'adresse aux enfants ben le parent qui est là lui il n'avait pas eu cet espace-là pour le dire pour le nommer que pour l'instant sa seule manière de traverser ses émotions c'était de frapper alors voyez-vous comment ben ça nous on a besoin de ces espaces-là voilà on sait j'en aurais quelques-uns parce que j'ai pas écrit sur des sujets surtout dans mes livres qui étaient comme faciles mais c'est des sujets soit les histoires d'amour de marde ou autre chose auxquelles les gens réverbèrent beaucoup mais je pense que le moment déterminant c'est un texte que j'avais écrit à Urbania qui s'appelait l'hôpital dans lequel je racontais dans le fond un passage que j'ai fait ici en psychiatrie qu'on parle de douzaine de soins ou de déshumanisation de la psychiatrie le dixième étage c'est pas pire mais il faut que tu sois là il faut que tu passes par ce qui est là mais il y a quelque chose donc j'avais été cinq semaines là il fait que j'en fais le récit assez détaillé du jour le jour puis de la cage hamster puis à quoi ça ressemble est-ce que ça permet aussi puis je me suis pas trop posé de questions quand j'ai écrit le texte à savoir qu'est-ce que les gens vont en penser ou qu'est-ce qu'ils vont en dire puis je l'ai juste envoyé en pensant pas du tout à la déferlante qui allait suivre si j'ai pas reçu 500 messages privés j'en ai pas eu un sur les différentes messageries dans les jours qui ont suivi puis à chaque fois qui étaient comme repartagés puis il y a comme eu c'est ça un écho puis les gens me racontaient beaucoup parce que plusieurs ça les avait libérés de la honte qu'ils ont pu avoir d'un passage en psychiatrie certains n'avaient même pas parlé à leur famille il y a des gens qui avaient été reniés par leur famille parce qu'ils étaient allés là puis d'autres pensaient que leur expérience était tellement justement unique puis ça leur faisait du bien de se rendre compte que cette difficulté-là avait été traversée par quelqu'un d'autre aussi puis moi ça m'a vraiment fait du bien aussi de voir tout ça même si ça m'a aussi rendu profondément triste mais le pouvoir de nommer le pouvoir de ça revient à ce que tu disais en début là Nathalie c'est de dire qu'on peut dire bon ben voici si vous êtes très dépressif et suicidaire voici une liste de symptômes mais racontez par le bien d'un prisme d'une personne ce que c'est l'incarnation aussi c'est ce qui permet l'empathie puis c'est ce qui permet aussi à certains de comprendre certaines situations c'est ce qui permet de briser des préjugés il y a des gens qui m'ont écrit aussi parce que ça leur avait fait du bien de comprendre ce que d'autres avaient vécu ultimement donc je dirais que dans mon propre processus d'écriture dans cette idée de me dire de me censurer le moins possible ou du moins les sujets que je choisis d'aborder je ne me censure pas puis je raconte vraiment ce qui est ça a été vraiment vraiment déterminant en fait Merci On va terminer avec un commentaire de Nathalie Bossé qui est une autre de nos participantes qui nous écrit un magnifique texte cette semaine elle nous dit Merci au téléphone exquis qui m'a permis de renouer avec mon désir d'écrire Le discours des invités m'inspire et me fait comprendre qu'il ne faut pas voir l'art et la culture en base clos mais bien l'inclure partout C'est beau On invite aussi les gens qui ont envie de faire des commentaires pour nos panélistes ils peuvent continuer de le faire la classe va mettre en ligne un module qui va permettre de nous envoyer des messages donc gardez-vous on a envie de vous entendre aussi on est un peu reclus ici sur notre scène mais on aimerait s'entendre parler de vous aussi Alors c'est pas mal ce qui m'effaille à notre activité un immense merci vous avez été extraordinaire on le savait mais personnellement j'ai été énormément touchée par toutes vos histoires et ça fait du sens je pense que c'est ça qu'on a besoin cette année faire sens Merci beaucoup Merci Merci de l'invitation Merci Merci à l'ACPAS aussi de nous avoir permis cet espace-là de pouvoir dire ces choses qui sont nécessaires Bonne fin de journée Sous-titrage ST' 501